Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. L'un des moments forts, des moments phares de ce procès de 28 septembre 2009 a été la comparution, la déposition de M. Bauri, le président du comité d'organisation de la manifestation qui avait abouti donc à ce bain de sang. Il parle en responsable. Il se trouve devant l'avocat de M. Dadis Kamara. Écoutez ce débat à cette partie-là, cet extrait-là et nous reviendrons faire une petite analyse. Suivez. Parlons des infractions pour lesquelles nous sommes là. Je vous ai entendu dire que c'est le capitaine Moussa Dadis qui est responsable de tout ce qui est passé. Vous maintenez sa déclaration ? Il y a la responsabilité politique. Moi, je ne suis pas là pour parler de responsabilité politique. Je ne suis pas là pour parler de responsabilité morale. Je parle de responsabilité pénale. Est-ce que vous êtes convaincu que le capitaine Moussa Dadis Kamara est pénalement responsable de l'affaire qu'on est en train de juger là ? Ce n'est pas à moi de juger. Le tribunal le fera. Vous êtes parti civil. Vous aviez déclaré ici des choses incriminant le capitaine Moussa Dadis. Vous devez avoir le courage de les assumer. Bon, ce n'est pas à moi le tribunal. Vous n'êtes pas le tribunal, mais vous avez tenu des propos. Alors, dans ces conditions, est-ce que vous avez la preuve pour convaincre le tribunal que le capitaine Moussa Dadis est le véritable complice des faits qu'on lui reproche ? En tant que leader, vous êtes responsable de tout ce qui peut arriver dans le cadre de votre activité et de votre responsabilité comme chef d'une institution. Même si, individuellement et pénalement, vous n'avez pas du tout une responsabilité quelconque dans ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez la preuve des instructions ou des moyens que le capitaine Moussa Dadis aurait donné à X ou Y d'aller commettre des forfaitures au stade ? Je n'ai pas ces éléments et je ne peux pas me faire... C'est bon, on peut évoluer. Est-ce que vous connaissez un seul acte matériel que le président Moussa Dadis a posé pour provoquer la commission des faits qu'on est en train de juger ? Sa déclaration a bouleviné. C'est sa responsabilité. Sa déclaration disait quoi ? Qu'il peut ôter la tenue et être candidat. Est-ce que le fait de dire si vous me poussez, je peux ôter la tenue pour me présenter, constitue en soi une instruction donnée à X ou Y d'aller commettre les infractions qu'on est en train de juger là ? Ça c'est le fait que le secrétaire permanent du CNDD, qui est une institution, déclare au vu de tous Dadis ou la mort, il aurait immédiatement sanctionné ce secrétaire permanent pour lui intimer... Vous avez déplacé le débat. Parce que là... Laissez le finir, maître, s'il vous plaît. Laissez le finir. Si votre question n'est pas répondue... Je vous en prie, monsieur le président. Vous voyez, toutes ces décisions incroyables, elles sont dues qu'à une seule et unique chose, la décision de s'inscrire à ce webinaire. Je peux reposer ma question. Allez-y. Je vous ai posé la question, quel est le seul acte matériel pénalement répréhensible, je précise, pénalement répréhensible, que vous pouvez reprocher au capitaine Moussa Dadis Kamara ? Il ne nous a pas écoutés. On a tout fait pour le rencontrer, le Dussiadé, de rester toujours dans sa première ligne droite, lors de la prise du pouvoir, et il a laissé des choses se dire qui ont amené une situation explosive au niveau du pays. D'accord, le tribunal appréciera. Mais ça, ce n'est pas un acte pénalement répréhensible. Vous savez que vous n'avez pas d'argument. Vous avez déclaré ici, je n'étais pas dans la salle, mais tout ce qui se disait ici, j'écoutais. Vous avez déclaré ici qu'il est aussi responsable parce qu'après les faits, il n'a posé aucun acte dans le sens de la manifestation de la vérité ou de la poursuite et de la sanction des auteurs de cette atrocité. Vous maintenez cette déclaration ? En tant que représentant des forces vives, le CNDD et son chef étaient nos interlocuteurs privilégiés par rapport à nos jugements de la situation nationale. Et de ce point de vue, nous n'avons pas eu tout le, comment on appelle ça, l'attention nécessaire pour parvenir à empêcher que ce qui est arrivé n'arrive. Ma question n'est pas répondu, je vais la reposer pour vous permettre peut-être de mieux la cerner. Je vous ai entendu dire que le président Moussa Dadis est responsable parce que même après les événements du 28 septembre, il n'a rien fait pour rechercher et juger les auteurs de cette atrocité. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Au-delà de rechercher et de juger... Est-ce que vous maintenez... Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Vous n'allez pas restreindre ma façon de... C'est pourquoi je vous dis de le laisser répondre. Je vous en prie, monsieur le président. Rechercher et juger est un aspect, mais l'acte en tant que chef de l'État aurait dû être plus ferme, plus direct et immédiat pour sanctionner tout ce qui a été et qui a pu causer ce massacre, événements rares et qui ont ému le monde entier. Vous êtes un homme politique. Vous savez faire au moins la part des choses entre les trois pouvoirs dans l'État. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis était la justice pour tout de suite rechercher et juger lui-même les personnes impliquées dans cette affaire-là ? Dans les circonstances exceptionnelles du 28 septembre 2009, la responsabilité du haut de la pyramide, elle est importante. Donc selon vous, le président Moussa Dadis devrait ôter sa tenue militaire, porter la trousse rouge pour rechercher et juger les personnes impliquées dans cette affaire, c'est ça ? Au-delà de ça, la plupart en tant que militaires, c'était des militaires qui, peu ou prou, ont commis ces actes. Il fallait d'emblée sanctionner cela. Est-ce que vous savez qu'après les faits, le président Moussa Dadis a pris des ordonnances pour créer, meubler et rendre opérationnelle la commission d'enquête nationale qui a fait des rapports produits au débat qui ont servi pour le déclenchement de cette poursuite ? Est-ce que vous le savez ? Comme j'étais la première personne à être entendu par la commission d'enquête, j'ai eu par la suite une lecture du rapport final. Et mes propos ont été orientés pour indiquer que c'est le commandant, le colonel Tchébouro qui a sauvé les leaders. J'affirme aujourd'hui, le colonel Tchébouro m'a sauvé et elle a ses loups. Le commandant Tombadiakité a sauvé tous les autres leaders pour les faire sortir du stade. Donc, ceci n'est pas la conclusion du rapport de la commission d'enquête. De ce point de vue, n'était pas en conformité avec la vérité. Le travail de la commission n'engage pas le président Moussa Dadis. Au moins, est-ce que vous pouvez avoir le courage de reconnaître, au moins, même si vous ne voulez rien reconnaître de lui, le mérite d'avoir créé par voie d'ordonnance, meublé et prendre des dispositions pour rendre opérationnelle la commission d'enquête nationale ? Est-ce que vous pouvez lui reconnaître au moins ce mérite-là ? Ce que je lui reconnais... Ce que je lui reconnais, c'est d'avoir eu le courage d'être présent dans la salle aujourd'hui. Et de ce point de vue, c'est extrêmement important. Ça dit tout, ça en dit tout. Sur ce que vous ressentez sur la personne ? Non, je n'ai... On a tout fait. N'est-ce pas là la preuve ou l'expression d'une haine ? Oh là là... Oui, j'ai une question. Non... Écoutez, cette question est relative aux réponses que vous donnez. N'est-ce pas la preuve d'une haine que vous nourrissez contre le président Moussa Dadis Kamara ? Je ne réponds pas à la provocation. Je vous remercie. Je vais continuer mes questions. Vous avez entendu parler au moins de l'arrivée de la commission d'enquête internationale. Bien sûr. Pensez-vous que sans l'accord, sans l'autorisation du président Moussa Dadis Kamara, cette commission allait se rendre en Guinée et faire son travail ? Les circonstances de l'époque ont amené à ce que cette commission d'enquête internationale puisse venir en Guinée. Est-ce que vous aviez connaissance que le capitaine Moussa Dadis a posé des actes de nature à faire obstruction aux activités de cette commission d'enquête internationale ? Je ne suis pas au courant de tous les faits concernant l'activité de la commission d'enquête internationale. Très bien. Toumba, que vous êtes en train de blanchir ici... Je ne l'ai pas blanchi. Écoutez, c'est moi qui parle. Allez-y. Je pose des questions, vous répondez. Mais si vous faites des commentaires et vous dites des mots, il sera obligé... Oui, mais il attend au moins que je finisse. Il peut ne pas reconnaître, mais il attend au moins que je finisse. Toumba, que vous êtes en train de charmer aujourd'hui, au point de remettre en cause les déclarations que vous avez tenues, moins de deux ans après les faits, savez-vous que c'est lui qui est allé au recommandement libérer des personnes dont il a refusé l'audition par la commission d'enquête internationale ? Ma compétence et ma responsabilité ne m'ont pas permis de pouvoir juger cela. Ça, c'est entre eux. Je vous remercie, monsieur le président. Vous venez donc de suivre monsieur Baouri, qui est en train de répondre aux questions de maître Pépé Lama. Et vous sentez qu'il y a de la responsabilité dans les dires de monsieur Baouri. Il porte la responsabilité, pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est lui qui avait organisé ce meeting. C'est lui qui était le président du comité d'organisation de cette manifestation. Et les gens y sont morts. Les gens y sont morts. C'est une responsabilité, en quelque sorte. C'est une grande responsabilité qu'on ait appelé des gens à aller manifester dans le droit. À aller manifester par rapport aux droits que le peuple souverain peut avoir. Mais que ces gens puissent mourir, alors qu'eux qui ont organisé cette manifestation, personne n'est mort, même s'ils sont blessés. Mais aucun leader n'est mort. Aucun enfant des leaders n'est mort. Aucune femme des leaders n'est morte. Mais les gens qui sont restés à la maison, qui peut-être que demain ne profiteront pas lorsqu'ils vont être au pouvoir, sont quand même morts. Alpha Kondé était au pouvoir. Mais la misère des Guinéens n'a pas été totalement anéantie. Il y a des Guinéens qui sont encore dans des problèmes. Il y a des Guinéens qui ont encore la pauvreté. Il y a des Guinéens qui ont encore des soucis. Pourtant, en allant à cette manifestation, on partait dire, nous voulons le changement. Le même Alpha Kondé qui est passé président a protégé ceux qui ont même tué ces populations, ceux qui ont violé, ceux qui ont maltraité. Donc, en fin de compte, on se dit que le peuple n'avait rien gagné. Et donc, lorsque Baori vient, il vient dans cet esprit-là de rendre quand même une petite justice à la population. Faire justice au peuple, oui. Et cet homme est à encourager. Nous avons déjà dit dans une de nos vidéos que voilà les gens qu'il faudrait voter pour les prochaines élections. Nous avons pris trois personnes. Les trois personnes, les trois leaders qui ont participé à ce procès méritent du respect, de la considération. Et tous ceux qui ont hésité de venir méritent la sanction. Alors, chers amis, regardez la position de Baori, un homme responsable qui sait aujourd'hui ce qui s'était passé. Qu'en pensez-vous? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Surtout n'ait pas manqué d'activer la clôture de notification afin d'être averti à ton réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.